Si vous aimez l'armée, si vous avez des enfants qui s'apprêtent à y rentrer, eh bien ne ratez pas cette émission car nous avons le plaisir d'accueillir Jason Benchetrit qui est cofondateur de la fameuse association Tzahal Connection. Vous connaissez bien sûr Raphaël Madère qu'on a reçu à plusieurs reprises sur cette antenne et nous on est ravis d'accueillir Jason Benchetrit, l'homme de l'ombre, on ne le voit jamais. Bonjour, c'est vrai, je viens du nord donc... Il habite Haïfa, c'est ça, donc il a du mal à se déplacer jusqu'à nous. Oui, Jérusalem, je suis un peu au Jérusalem du nord qui est Haïfa un petit peu. Bon en tout cas nous on est content de t'avoir avec nous. Alors Tzahal Connection, on va commencer par ça et ensuite on parlera de ton service, mais d'abord Jingle. Tzahal Connection, tout savoir sur Tzahal grâce à d'anciens soldats qui nous parlent de leurs unités. Voilà donc un petit clin d'œil à Gainsbourg, comme ça on n'a fâché personne, on n'a pas parlé des... On n'a pas mis un ligne concurrent parce que je sais qu'entre les unités c'est la guerre. Toujours. Alors Tzahal Connection, un petit point, on en est où ? Le site, les avancées, les nouveautés ? On avance, on a passé déjà les trois ans d'ouverture, donc c'est déjà une première chose. On en est actuellement à peu près un peu plus d'un million de personnes, qu'on a un millier, pardon, un million, j'espère que ça arrivera plus tard. Un millier de personnes renseignées, environ 700 personnes qu'on a aidées qui sont rentrées à l'armée dans différentes unités. Au fur et à mesure, le réseau de différentes unités, différents postes au sein de l'armée même, et même des unités spéciales, s'agrandit. Aujourd'hui, prochainement, il y a à leur entrée des Français qui vont faire Mahal, donc l'armée en tant que touriste, pour décembre. On a passé avec eux les entretiens il y a un mois à peu près, et ils font actuellement des journées de Tzavrichon. Nous avons dernièrement réussi à avoir des autorisations pour rentrer dans ces journées de Tzavrichon, pour essayer de les aider un maximum, parce que c'est une journée très longue et pas toujours évidente à comprendre. C'est une journée très longue et centrale, et donc c'est assez novateur ce que vous me racontez là, parce que je ne crois pas que ce soit la norme. Aucune organisation, quelle qu'elle soit, rentre dans ces journées-là de Tzavrichon, de recrutement en fait. Voilà, c'est une base de l'armée où c'est une des plus difficiles à rentrer. C'est-à-dire même vous, vous voulez accompagner votre enfant, par exemple, pour l'aider, vous n'avez pas le droit. Personne n'a le droit de rentrer. Actuellement, on a réussi à rentrer, donc on rentre dans Haïfa et Jérusalem. Mais vous faites quoi ? Vous traduisez ? Ce qu'on fait tout simplement, c'est les aider un maximum à mettre toutes les chances de leur côté pendant cette journée, et on essaye de les orienter aussi et tout. Il faut savoir qu'il y a énormément de bureaux différents, vous devez passer d'un bureau à un autre, ce n'est pas toujours évident, il n'y a pas toujours des personnes qui s'occupent de vous. Et on est là exactement en même temps pour traduire. Lors de cette journée, il passe un entretien devant un officier ou devant quelqu'un d'une grande responsable de l'armée. Donc il y a plein de bureaux, en fait, c'est ça ? Il y a différents bureaux, sans rentrer dans les détails, il y a différentes stations. Toute la journée, vous passez de bureau en bureau. Et nous, en tout cas, dans les entretiens individuels face à une personne très importante de l'armée, pour les personnes qui parlent vraiment en zéro mot d'hébreu et qui ont beaucoup de mal, alors on les accompagne dans cet entretien pour traduire, et pour encore une fois qu'ils mettent toutes les chances de leur côté pour pouvoir rentrer à l'armée dans de bonnes conditions. Alors ça, c'est pour ceux qui ne parlent pas l'hébreu, qui sont là en tant que volontaires, peut-être, ou qui viennent tout simplement, qui viennent juste de débarquer en Israël maintenant, pour les Israéliens qui sont nés ici, donc forcément, mais dont les parents sont francophones, donc les parents ne connaissent pas ce système qu'est l'armée. J'imagine qu'il y en a beaucoup qui se tournent vers vous. Est-ce que vous les aidez aussi ? Oui, alors on parle souvent, parce qu'on a un partenariat avec le ministère de la Défense pour tout ce qui est Mahal et les touristes, on parle beaucoup, mais on aide aussi également des Israéliens qui doivent faire leur service. Et ça, on le sait moins. Voilà, on le sait moins, mais exactement, les Français, les parents, ceux qui ont fait leur alia, même, qui étaient là, qui sont venus à 12-13 ans, et que ça fait même 5 ans qu'ils sont en Israël, n'ont pas forcément grandi avec cette idée de l'armée, de savoir en tout cas les différentes étapes. Vous dites en tant que parent, vous recevez une belle lettre de l'armée à la maison en hébreu, donc vous ne savez pas toujours ce que ça veut dire. On vous dit de vous présenter à tel endroit, justement, pour le Sabruchon. Donc de leur expliquer vraiment, encore une fois aussi, c'est disponible sur le site Internet, mais d'essayer de donner un maximum d'informations pour arriver préparé. Pour, encore une fois, c'est la première journée qui définit... Qui va définir les 3 ans. Elle n'ouvre pas vraiment des portes, mais c'est la journée, si ça se passe mal, qui peut fermer énormément de portes au sein de l'armée, et donc ça devient compliqué d'intégrer certaines unités intéressantes, ou de devenir katsine ou méfaké, de prendre du grade par la suite. De devenir officier si on a foiré le Sabruchon, c'est foutu. Voilà, exactement. C'est irréversible, presque. À 99%, c'est irréversible. D'accord. Donc franchement, bravo. Merci pour ce soutien. On peut redonner l'adresse du site, peut-être ? L'adresse du site, c'est www.salle-connexion.com. Un travail vraiment de longue haleine, un site super bien fait, très bien détaillé. Il y a toutes les explications. On parle des unités, on parle de tout. Franchement, bravo. On l'a déjà dit, mais on le redit. Ça fait du bien. Est-ce que vous cherchez encore des aides ? Est-ce que vous avez besoin de gens pour vous aider ? Merci. Oui, toujours. Les personnes qui souhaitent aider, qui souhaitent même... On essaye toujours d'encadrer les personnes, d'encadrer les futurs soldats jusqu'à leur entrée à l'armée. Voilà, des personnes qui veulent aider un petit peu, même suivre deux, trois personnes en tout simplement leur donner un coup de téléphone, en sachant si tout va bien, s'ils ont besoin de quelque chose, s'ils ont reçu un nouveau rendez-vous et tout. Voilà, on a toujours besoin d'aide pour continuer à s'agrandir. On fait comment ? On se connecte sur votre site ? On se connecte sur notre site ou sur la page Facebook aussi, ça va, le connection. Vous pouvez nous envoyer un message pour ceux qui sont intéressés. Et en général, on vous envoie un petit formulaire à remplir, voilà, pour savoir juste, grosso modo, vos informations et ce que vous avez fait à l'armée et tout. Voilà, après, on précise bien sûr que c'est que pour des personnes qui ont déjà servi dans l'armée et qui ont fini. Bien sûr, évidemment. Bien sûr, on le précise. Et voilà, quoi, n'hésitez pas à nous contacter. On vous dira en tout cas si vous pouvez prendre part au projet. Ok, pourquoi, juste en deux mots, pourquoi vous vous êtes lancé dans cette aventure ? Ben, comme on le dit, mais je peux dire en tout cas de mon côté, quand je suis rentré à l'armée il y a huit ans maintenant, que j'ai commencé, on est arrivé en Israël, on n'avait pas vraiment d'aide. Voilà, le Tzav Rishon, je l'avais fait appréciement en Israël, je parlais deux, trois mots d'hébreu, je ne savais pas exactement qu'est-ce qui se passait. On essayait de se débrouiller et de faire les choses comme il faut. Mais on n'avait aucun, on ne savait pas, on n'avait pas encore, comme aujourd'hui, je dirais, énormément d'amis qui ont fait l'armée et qui pouvaient nous aider avant. Et on se retrouve un petit peu, même le premier jour, on rentre à l'armée, on ne sait pas exactement où on va et qu'est-ce qu'on fait. Et l'idée est venue parce qu'il y a de plus en plus de Français, non seulement qui veulent servir, ce qui est déjà très bien, mais d'autres qui ont de grandes capacités mais qui sont inexploités parce qu'ils ne savent pas à quoi ils peuvent avoir accès au final. Et donc c'est dommage de se retrouver, toujours on pense combattant, combattant, mais il y a des personnes qui ne veulent pas forcément être combattant. Moi, personnellement, je n'étais pas combattant. Alors justement, on va en parler de ton cas, de ton profil. Donc toi, tu es rentré avec un profil de 45 à l'armée. Alors quand on parle toujours des profils des combattants en 97, 92, on se dit, waouh, 45, ça ne va pas le faire. 45, voilà. Moi, quand on m'a donné mon profil, la première fois, je ne savais pas exactement. Tu as pleuré. Non, parce que je... Tu savais à quoi ça correspondait ou pas ? Non, parce que sur le moment, je ne me rendais pas compte forcément à quoi ça correspondait. C'est-à-dire, je savais, j'avais toujours eu des plus jeunes, j'avais des problèmes d'épaules, de luxation suite à différents accidents footballistiques. Ok, on va dire ça comme ça. Et donc, je savais que j'avais un bras faible et que ça allait être compliqué de rentrer dans le combattant. Donc je ne pensais pas y être. Maintenant, le profil qu'on m'a donné, pour moi, ça restait un numéro et je ne savais pas du tout à quoi ça correspondait. Et donc, par la suite, quand j'ai compris après ce fameux sauvration, quand à la fin, on reçoit les différentes notes, on m'a donné mon profil, on m'a donné mes notes aux différents examens psychotechniques et autres. J'avais des assez bons résultats de ce côté-là. Donc je vais commencer à m'intéresser un petit peu à qu'est-ce que je pourrais faire si ce n'est pas être combattant dans l'armée. Oui, parce que c'est un profil qui n'est pas combattant, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire un service intéressant. Et ça, franchement, c'est une mission. Si vous avez un profil dans ces eaux-là, ne vous désespérez pas. Vous pouvez faire un service passionnant, comme l'a fait Jason Benchetrit. Alors, tu t'es intéressé, tu t'es dit en fait qu'il y avait deux grands gouches, on va dire comme ça, deux grands... Je ne sais pas comment on peut traduire ça, mais deux grandes unités, on va dire, deux grands domaines, c'est peut-être plus clair. Soit l'armée de l'air, soit la marine, pour faire quelque chose de sympa. Voilà, en général, tout ce qui est ce qu'on appelle Tafkid Mifcaï, Mifcaï, c'est tout ce qui touche opérationnel et un peu les opérations un peu plus sensibles derrière, on va dire, soit en général dans l'armée de l'air et dans la marine. Personnellement, je me suis dirigé un petit peu vers l'armée de l'air, parce que c'est quelque chose qui m'intéressait un petit peu plus. Et donc, j'ai commencé à me renseigner doucement un peu aux différentes unités qui étaient possibles, et on m'a proposé, au sein de l'armée... Alors, il faut expliquer quand même que l'armée est quand même très bien organisée. Ils font aussi des forums, après ce fameux Tzavrichon, pour donner l'information aux soldats. Faut-il encore savoir où aller la chercher ? Mais vous avez... Enfin, tu as participé à un forum de l'armée de l'air, et c'est là-bas que tu as pris conscience de toutes les possibilités qui t'étaient offertes. Voilà, je pense que le forum m'a même expliqué un nombre restreint de possibilités, mais en tout cas, en présenté quelques-unes, présenté quelques grandes lignes, présenté par exemple, pour en citer quelques-uns, aujourd'hui, qui prend beaucoup d'ampleur, et on le voit de plus en plus avec les tirs de roquette dernièrement dans le sud, tout ce qui fait partie d'Oquipa de Barzel, du Dôme de Fer, par exemple, qui est un poste accessible dans l'armée de l'air aujourd'hui, qui a pris énormément d'ampleur. Et on n'est pas obligé d'être combattant pour ça ? Non, non, voilà. On peut avoir un super profil et pouvoir le faire. Après, il faut regarder, ça évolue tout le temps en fonction des demandes qu'ils ont et au niveau du profil qu'on demande. Et on se rend compte combien c'est important. Voilà, il y avait tout ça. Et moi, je me suis dirigé plus vers ce qui était tout ce qui est contrôle aérien et contrôle de l'espace aérien israélien. Comme une espèce d'aiguille du ciel. Exactement. Alors, tu es rentré dans l'unité Malfit, Malfit, Mona Virit. Voilà, c'est ça. OK. Donc, en gros, c'est l'analyse des images pour détecter qui pénètre dans l'espace aérien israélien. Voilà. L'idée, c'est de, sans rentrer plus dans les détails, parce que malheureusement, on ne peut pas en parler, c'est de contrôler tout ce qui vole au-dessus de l'espace aérien. C'est-à-dire, si je vous prends un exemple, il y a... Qui contrôle l'espace aérien israélien ? L'espace aérien israélien est totalement militaire. 100% militaire. Donc, il est contrôlé par l'armée. Il est contrôlé par deux bases principales. Une qui est située à Mérone, à côté d'Otsfat, là où j'ai servi, qui s'occupe de Tel Aviv et jusqu'au nord d'Israël. Et une qui est située à Mitzperhamon, que vous pouvez des fois voir en allant vers Elat, ceux qui prennent la route, qui s'occupent donc de l'espace Tel Aviv jusqu'à Elat, à peu près jusqu'à Elat, jusqu'à la frontière. Ok. Donc, c'est sûr que c'est très compliqué, j'imagine, de tout gérer. J'imagine que ça fonctionne 24 heures sur 24. Exactement. On fonctionne par type de garde, comme vous feriez une garde à l'armée, qui sont en général des sessions de 3 heures. On n'a pas le droit de passer plus de 3 heures et demie d'après la loi. Pourquoi ? Parce que 3 heures et demie, à scruter les ordinateurs, pour une seule personne, ça suffit, quoi ? Parce que plus de 3 heures sans lever les yeux d'un écran, ça devient compliqué. Voilà, ça devient périlleux et voilà. En tout cas, c'est des règles qui définissent eux, en tout cas, qui considèrent qu'après 3 heures, on n'est plus du tout efficace. Donc, ça reste la limite. Ça reste la limite à ne pas dépasser. D'accord. Qu'est-ce que vous avez appris dans cette unité ? Alors, on comprend que vous avez scruté sur des ordinateurs l'espace aérien israélien, que vous avez... Qu'est-ce qui vous a passionné, quoi ? D'abord, ça m'a fait prendre goût un peu à tout ce qui est l'aviation et l'aéronautique. D'ailleurs, vous êtes aujourd'hui ingénieur en aéronautique. Voilà, j'ai terminé en août, dernièrement. Et ça m'a fait prendre goût déjà à quelque chose que je ne connaissais pas forcément très bien. De deux, ça reste... Tous ces services dans l'armée, c'est peut-être important de préciser, ça reste des services dans de très petites unités. C'est-à-dire, c'est des très petites bases. Personnellement, à faire ce que je faisais moi exactement sur les images aériennes, on était moins de 30, si vous voulez, dans une masse, à se relayer toute la journée pour différentes opérations. Donc, vous arrivez dans une base où vous connaissez énormément de personnes. Vous travaillez main à main avec des officiers aussi plus ou moins gradés, même très gradés, dans certains cas. Et donc ça, déjà, c'est une première chose. Vous formez un petit peu une famille. Le service est un petit peu différent et tout, parce que tout le monde est mis un petit peu sur le même, on va dire, un peu au même niveau. Même si vous n'êtes pas officier et tout, votre travail reste un des plus importants que vous pouvez faire dans ces bases-là. Qu'est-ce qu'on a appris d'autre ? On apprend toujours à travailler en équipe. Très important, parce qu'on n'est pas tout seul à le faire. On travaille avec chaque personne. Il y en a certains qui contrôlent l'espace aérien, d'autres qui s'occupent d'aiguiller, d'autres qui s'occupent d'être en contact directement avec les tailles à sottes ou les bases de l'armée. D'où les avions décollent, un petit peu et tout, pour récupérer les autorisations. Vous vous occupez quand il y a un problème de... Oui, puis c'est très large. Comme vous avez dit, il n'y a pas d'espace aérien civil, en gros. Même les avions privés, les avions civils, c'est vous qui les dirigez. Pour parler des avions d'Elal, par exemple, vous prenez l'avion, vous venez en Israël, vous atterrissez à Tel Aviv. Ça reste des aiguillères civiles, mais ils sont assis dans les mêmes bureaux que nous, assis d'un côté, ils sont assis en face. Et justement, en cas de problème ou besoin d'une intervention et tout, pour qu'ils puissent rediriger les avions et pour ne pas que ça passe par une chaîne, par différents bureaux. Il n'y a pas de perte d'informations. Non, l'information est directe et tout. La réaction est très rapide. Voilà. Est-ce que vous avez vécu des grandes périodes de tensions et d'attaques de l'espace israélien ? De tensions, oui. De guerres, personnellement, non. Plutôt en Milouim, lors des réserves que j'ai faites pendant un moment. La tension, on ne se rend pas compte à combien, mais je dirais au moins une fois par semaine, il y a une montée de tensions au niveau de l'armée parce qu'il y a des opérations, comment dire, parce que vous avez des problèmes au sud avec Gaza, donc ça, c'est la base du sud qui s'en occupe. Vous avez des problèmes, des fois, dernièrement, en Syrie, on ne sait pas trop exactement ce qui se passe. Donc tout ça, il y a toujours une préparation de l'armée par rapport à ce qui se passe autour d'Israël et autres. Combien de temps vous avez été formé pour faire ce genre de travail ? La formation pour le travail, c'est de trois mois. Intensif ? Trois mois, vous avez des cours du matin, je dirais de 8h le matin jusqu'à 20h le soir. Avec des examens ? Avec des examens à la fin que vous passez, exactement. Et si vous ne les passez pas, vous ne pouvez pas faire ce job ? Voilà, exactement. Tout le monde, on peut être recalé, ce n'est pas parce qu'on rentre qu'on y reste. Voilà, il n'y a pas de raison, encore une fois et tout, mais c'est adapté. Vous avez besoin de travailler souvent sous pression, des heures tard pendant la nuit et c'est important d'avoir un certain profil de personne. Vous faites comme les tyronoutes, à part cette formation de trois mois ? Oui, les tyronoutes, on fait des tyronoutes 0-2. Les classes, comme on l'appelle. Les classes 0-2 qui sont une période de trois semaines dans le sud, vraiment pour les non-combattants. C'est le nom générique tyronoutes 0-2 pour les non-combattants ? En hébreu, 0-2, c'est une période de trois semaines où vraiment, il faut se dire, en général, les personnes qui ne sont pas combattantes ont vraiment des problèmes physiques ou des problèmes de dos. C'est des personnes qui ne peuvent pas trop porter. Donc, ça reste une formation basique. On apprend une formation basique à l'arme parce qu'on est obligé de le faire. Mais voilà, ça reste très très basique. On ne rentre pas dans une formation plus poussée comme ceux qui font huit mois de formation et tout par la suite. Au niveau des jours de garde ou des jours où on est obligé de fermer, comme on dit en hébreu, un shabbat, ça veut dire de rester shabbat à la base. Ça se passe comment, comme les autres ? Voilà, ce qu'on disait, c'est tout ce qui est, en tout cas dans la base du Nord, c'est une base fermée. C'est-à-dire, moi, je dormais onze jours à la base et trois jours à la maison. C'est-à-dire, je faisais deux semaines, je sortais un jeudi jusqu'au dimanche matin. C'était la règle. Ça, c'était le... C'est, voilà. Durant tout mon service, à une semaine ou deux près, ça a été comme ça. Sans compter les différents shabbats où j'étais à la maison et je suis retourné à cause de tensions et autres problèmes. Voilà, ça fait partie aussi du poste, la position. Et c'est quelque chose dont on ne retrouve pas énormément de Français. C'est-à-dire, je dirais presque... Il n'y a pas beaucoup de Français dans cette communauté ? Est-ce que zéro ? C'est dommage ? Presque pas. C'est-à-dire, d'abord, ce qu'il faut peut-être préciser pour entrer dans les unités un petit peu plus intéressantes, sans aller dans les renseignements non plus, il faut être Israélien. Et il faut être Israélien depuis deux ou trois ans, minimum. C'est-à-dire, c'est très compliqué à faire une année après que vous êtes arrivé en Israël et tout. Voilà. Ça demande un peu de vécu dans le pays et tout pour avoir ce fameux... Dont on a sûrement déjà entendu parler, on entend ce fameux contrôle de sécurité, le Sivouk Bitroni qu'on appelle, pour l'avoir en tout cas, pour en avoir un minimum, il faut être un certain temps en Israël. Mais on n'en a jamais parlé dans cette émission. On n'en a jamais parlé, alors on en parlera sûrement, je suppose. Mais c'est des recherches qui font sur vous. Ce qu'il faut savoir, quand vous faites votre alia et vous venez en Israël... Il y a des parents qui craignent de donner la double nationalité à leurs enfants à cause de ça. C'est vrai ou c'est une erreur ? La double nationalité, non. La double nationalité, non. OK. Il n'y a aucun problème, parce que moi, je suis français et autre. Il faut le dire, quand même. Il y a des parents qui hésitent. Il faut le dire, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas ça, le problème ? Ce n'est pas ça, ce qu'on recherche ? Il n'y a aucun problème là-dessus. D'accord. C'est des choses plus compliquées ? Plus compliquées. Je ne sais pas exactement où ils vont rechercher. Je ne sais pas exactement où ils vont rechercher. Mais des fois, ils demandent si vous avez de la famille, qu'est-ce qu'ils ont fait votre famille et tout. Ils font des recherches sur vous, qu'est-ce que vous avez fait depuis que vous êtes... Ils ne vous connaissent pas, vous arrivez dans un nouveau pays et pour eux, ils n'ont pas un dossier sur vous. Vous allez avoir des données confidentielles sur l'État, donc il faut que vous soyez dignes de confiance. Exactement. On peut comprendre. Donc, Jason, merci. C'était intéressant de savoir qu'il y a une vie, à part les combattants. On peut avoir un profil de 45 et faire un service passionnant. Tellement passionnant qu'il a un peu dessiné votre avenir. puisque toi, personnellement, tu es rentré au Ternion, en aéronautique. Tu es ingénieur. Tu cherches du boulot, je crois, d'ailleurs. Oui, depuis un petit mois à peu près, on commence à chercher du travail. Mon travail d'ingénieur en aéronautique, dans une boîte d'aéronautique, si possible. Raphaël, je vous souviens. Raphaël, Tassia Viri, Telbit et autres. Et bien voilà, l'annonce est lancée. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu. Bravo et puis bonne chance à tous ceux qui s'engagent bientôt. Voilà, on leur souhaite bon courage et on espère le calme dans le sud d'Israël, en Israël, tout simplement. Merci. Amen, merci. Tzahal Collection, tout savoir sur Tzahal, grâce à d'anciens soldats qui nous parlent de leurs unités. D'Israël.